Alors, j'ai un thème assez particulier ce matin. Et Dieu m'a fortement, fortement parlé, et j'espère que ça va vous parler aussi. J'aimerais vous parler de comment gérer votre foi en temps de crise. Comment gérer votre foi, pas juste la foi, mais comment faire avec notre foi quand on se trouve dans un temps de crise. Et sans aller dans tous les détails, mais on a plusieurs personnes depuis quelques semaines qui passent par certaines crises à titre personnel. Moi, j'ai eu ma grande crise l'année dernière. Si vous êtes chrétien depuis au moins deux semaines, vous avez déjà goûté un petit peu aux crises. Ça vient. Être chrétien ne veut pas dire absence de crise. Ça veut dire tout simplement présence de l'espoir au milieu de la crise. Hallelujah! Amen! Mais, tu vois, ce que je n'aime pas, c'est lorsque l'on se maquille d'un faux sourire, le dimanche, et on se renferme sur nous-mêmes de peur de ce que quelqu'un va penser à moi s'il ne savait vraiment par quelle crise je passe. Est-ce que vous voyez, et c'est pour ça que ce matin, je voulais vraiment ouvrir ce sujet. On va essayer d'enlever tous les tabous, mais aussi recharger la foi et l'espérance. Pour que chacun, que tu sois en crise maintenant, ou que ça arrive cette semaine, ou que ça arrive dans dix ans, peu importe, mais mes amis, tôt ou tard dans cette vie, tu vas passer par une crise. Hallelujah! Hallelujah! Ouh là là! Et là, je pense qu'on peut dire vraiment Ouh là là! OK! Personne ne se réveille le matin en disant, Oh Seigneur, s'il te plaît, une crise, je veux une crise! Personne ne prie pour cela. Je suis sûr et certain que le jour où les anges se rencontraient devant le trône de Dieu que nous raconte Job, chapitre 1 et chapitre 2, que Job n'avait aucune idée que Dieu était en train de négocier le proche avenir de Job avec le diable. Hello! Tout d'un coup, tous ces enfants meurent, les brigands viennent, ils veulent tout, et même sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt! Waouh! Avec une femme comme ça qui a besoin du diable! Waouh! Bon, bref! OK! Excusez-moi, il y a des gens qui prennent vraiment la défense de la femme de Job. Excuse-moi si mon interprétation est un petit peu à côté de la plaque. Mais ce qu'on voit et la raison pour laquelle le livre de Job est dans la Bible. Vous savez, Job a vécu sa vie personnelle, il était une vraie personne, il a vécu avant Abraham. Et c'était une histoire qui était racontée de génération en génération. Mais cette histoire n'était pas écrite sur papier qu'à partir de la captivité en Babylone. Ça faisait partie de la tradition orale en Israël. Mais c'était uniquement pendant les 70 ans en captivité que les Juifs se demandaient mais pourquoi autant de malheurs nous arrivent. Pourquoi nous devons souffrir autant? Pourquoi Dieu n'exauce plus nos prières? Y a-t-il un espoir pour nous dans la foi? Hello! Est-ce que ça revient à quelques prières que peut-être tu as fait dans ta vie? Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'écrire cette histoire et cela, par la grâce de Dieu, a été inclus dans le canon des Écritures. Je dis merci Seigneur parce que parfois mes amis, je m'identifie très proche avec Job. Hallelujah! Mais ce qui est bien dans la vie de Job, c'est qu'il y a un début de son épreuve et il y a eu une fin. Et l'état secondaire était nettement mieux béni, plus béni que l'état premier. Alléluia! Il n'y a aucune explication sur le pourquoi il a souffert. Tu vois? Dieu ne s'explique pas. Il n'est pas très français notre Dieu. Il agit, il ne s'explique pas trop. Hello! Je sais, en France, on aime s'expliquer, n'est-ce pas? je suis sûr et certain que ça fait partie des droits de l'homme. Le droit de s'expliquer. OK. Mais pour Dieu, non, il agit en tant que Dieu. OK. OK. C'est bien comme introduction mais on va lire quelques textes. J'en ai quatre qu'on va citer et puis on va plonger tout de suite. Le premier texte de Samuel 15 et le verset 30 nous dit ceci. « Le roi David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant. » Tout le monde dit « Il montait en pleurant. » « Et la tête couverte. Il marchait nus pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. » Un peu déprimant. Mais cela fait partie de sa vie. Proverbe 13, 12 nous dit ceci. « Un espoir différé rend le cœur malade. » Tout le monde dit « malade. » Un espoir différé ou un espoir frustré rend le cœur malade. mais un désir accompli est un arbre de vie. Hébreux 6 et le verset 11 nous dit ceci. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ça fait réfléchir, non? Et puis, pour finir, Hébreux 10 et le verset 35 jusqu'à la fin de 39. Hébreux 10, 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. et Seigneur nous te remettons cet entre tes mains et nous te demandons que tu nous donnes un esprit de révélation avec l'esprit de sagesse et pour ceux qui se trouvent actuellement au milieu d'une crise je prie pour une grande consolation qui vient du ciel pour relever le cœur et recharger et recharger les batteries de la foi au nom de Jésus Amen Vous savez il est facile à croire en Dieu tant qu'il exhauste toutes nos prières comme nous le voulons Amen Combien de gens avec la main levée tu peux dire qu'au moins une fois dans la vie chrétienne tu as fait une prière et Dieu l'a exaucé comme tu voulais Et n'est-ce pas vrai qu'en ce moment-là tu dis Oh mon Dieu il est fidèle Oh mon Dieu il est grand il est beau il est magnifique On n'a pas besoin de la foi pour dire une telle chose quand il exhauste toutes nos prières comme nous le voulons Et ça arrive Gloire à Dieu C'est pas si rare que ça mes amis Hello Et plus qu'on grandit dans le Seigneur plus qu'on apprend comment s'accorder avec les souhaits de Dieu Au début c'est un petit peu si on peut dire 50-50 ça veut dire que parfois mes souhaits sont en accord avec les siens et parfois ce n'est pas le cas Oh là là Mais quand je grandis dans le Seigneur et quand il oeuvre en moi et je deviens de plus en plus comme Christ alors mes désirs changent Et maintenant nous espérons que lorsque le Pinceau Robert prie son cœur est plus ou moins bien accordé avec les désirs de Dieu On espère quand même mais dans quelques années de plus ça sera encore bien accordé C'est ça la croissance avec Dieu C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ne pas prier autant mais lorsqu'on prie pour certaines choses spécifiques quand on vieillit dans le Seigneur qu'on voit de plus en plus de prières exaucées parce qu'on prie d'une manière plus exacte plus on accorde avec le souhait de Dieu Vous me suivez ? Ok Mais c'est facile à croire en Dieu quand il exauce tes prières C'est plutôt facile à croire en Dieu quand tu réussis dans tes projets Oh Seigneur j'ai ce projet et je veux vraiment que ça réussisse Seigneur bénis ce projet bénis-le Seigneur que ce soit pour ta gloire que vraiment les gens soient touchés et puis Dieu fait une explosion de grâce et les gens sont touchés et là tu sortes et tu dis wow Ah oui Seigneur nous l'avons fait avec le mot nous souligné à trois fois Mais c'est facile à croire en Dieu quand ça marche bien n'est-ce pas ? Hello ? Surtout quand tu as mis ton espoir dans ce projet ou tu crois que le projet vient de Dieu Amen et quand tu vois que Dieu il a soufflé sur ton petit projet pour en faire de ton projet le sien Ah c'est magnifique et peut-être pour moi honnêtement c'est prêché pour moi c'est presque je sais que c'est une grâce et c'est un don mais moi je le vis presque comme une drogue dans ce sens-là que je m'assois dans mon bureau à la maison je prie et j'entends la voix de Dieu parfois je vous vois je vois des individus Dieu me dit voilà tel et tel a besoin de ceci tel et tel a besoin de cela et puis tu vois et puis et même moi je dis waouh je vis le truc mais quand je viens je livre la parole et je vois que Dieu souffle dessus je dis je suis émerveillé mais vraiment émerveillé chaque fois étonné de voir comment Dieu souffle sur la petite parole la petite parole qui sort de ma bouche Alléluia bon bref et c'est facile quand ça marche bien hello autre chose quand ça marche pas bien c'est plutôt facile à croire en Dieu quand tu es environné de gens qui croient en Dieu plus que toi les gens qui sont super bien sanctifiés ils sont toujours remplis de la foi remplis d'espoir toujours un mot d'encouragement pour toi sont toujours présents pour toi quand tu en as besoin là c'est plutôt facile à croire que Dieu il est bon et toujours fidèle n'est-ce pas il est bon il est facile à croire en Dieu surtout lorsque tu penses par une grande tentation mais vraiment comme si le diable il t'apporte vraiment sur une assiette en or tout ce que tu voulais dans la chair et tu dis non je vais servir mon Dieu là tu dis waouh alléluia Dieu m'a donné la force amen c'est juste que la vie n'est pas toujours comme ça même pour le chrétien parfois on a du mal à réconcilier notre expérience quand Dieu n'exauce pas la prière pourtant on était convaincu qu'on demandait une chose pour la gloire de Dieu et Dieu ne l'a pas fait comme on voulait tu fais comment tu vois je n'ai pas eu un salamène mais c'est une réalité combien de fois j'ai j'ai levé des prières à Dieu étant convaincu que si Dieu faisait telle et telle chose il serait tellement glorifié et ce n'était pas forcément pour un but charnel ou égocentrique mais je priais vraiment et sincèrement pour la gloire de Dieu est-ce que vous comprenez et Dieu ne la fait pas et je ne comprends pas je fais comment c'est difficile de croire en Dieu quand tu as fait un projet croyant que c'était la volonté de Dieu et le projet tombe à l'eau un échec total j'aime bien quand Dieu s'est servi de Catherine et moi pour implanter des églises et que l'église florisse en gloire à Dieu et vous savez on a fermé autant d'églises qu'on a ouvert et fermer une église surtout quand on a investi nos vies dedans parfois dans un cas particulier cinq ans qui est parti en fumée là tu sens vraiment le coeur mais complètement mais arraché et tu dis Seigneur mais wow ah c'est un coup hello c'est difficile de croire en Dieu quand les gens autour de toi te blessent te trahissent te désollent désollent et tous les cousins et cousines ça c'est pas facile surtout quand on se dit chrétien quand on se dit frère ou sœur ils agissent dans le même esprit de Cain qui a tué son frère Abel et là tu dis wow Seigneur mais tu es où hello peut-être encore plus difficile c'est lorsque le diable apporte toute la tentation que tu veux sur un assiette en or et peut-être à cause de la grosse fatigue découragement moment de faiblesse tu cèdes à la tentation et tu mordes le fruit défendu comment se relever après c'est juste mes amis désolé de vous décevoir je ressens l'atmosphère ici je sais pas pour l'internet s'il se passe pareil chez vous mais ici il y a vraiment comme une dépression qui est entrée dans la salle c'est une sobreté mais c'est la réalité mes amis j'aime bien les super bons témoignages ah pasteur j'étais brisé j'ai levé ma voix j'ai crié à Dieu j'ai cru et contre toute espérance Dieu agit en ma faveur et me voici aujourd'hui je déclare la fidélité de Dieu alléluia merci Seigneur j'aime bien ces témoignages combien vous aimez ces témoignages mais vous savez il y a un autre témoignage j'ai payé le prix j'ai resté fidèle je n'ai pas glissé ni à gauche ni à droite j'étais fidèle j'ai payé le prix elle a tout échoué tout a brûlé tout est cassé mais je dirais quand même mon Dieu est bon il est fidèle ça ça te coûte ça te coûte ça coûte cher c'est difficile pour nous de réconcilier ce qu'on pourrait percevoir comme un échec avec un Dieu qui est parfait un message qui est parfait un salut qui est parfait mais notre expérience est très loin d'être parfaite hello et si tu es jeune dans la foi ou peut-être même tu es visiteur peut-être tu n'es pas encore vraiment décidé si ce truc de Jésus est vraiment vrai ou pas vrai bien évidemment ce message je peux faire un message oui tout est glorieux toujours et puis gloire à Dieu il suffit de juste faire une petite prière Jésus et puis tout ira bien et tout ira bien sur le long amen mais il y a dans le jour à jour des moments qui ne vont pas bien et des choses qui me tombent dessus que je ne peux pas expliquer et ça fait mal hello comment faire un Pierre l'apôtre Pierre nous dit ceci dans la première épître chapitre 1 et à partir de verset 6 en fait quand vous commencez vraiment à creuser dans le Nouveau Testament vous découvrez tellement de versets qui parlent de l'épreuve c'était extraordinaire le nombre de versets dans le Nouveau Testament qui parlent au sujet des épreuves Pierre nous dit ceci c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut j'aime pas trop le mot en grec c'est pas puisqu'il le faut c'est beaucoup plus s'il le faut c'est le mot si c'est pas il va falloir c'est si il va falloir si Dieu juge ton progrès nécessaire à te faire passer par des épreuves il dit puisqu'il le faut vous soyez attristés pour un peu de temps tout le monde dit un peu de temps ok par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que de l'or périssable qui s'épendant est éprouvé par le feu et pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi c'est extraordinaire que Pierre dans la même phrase il parle de la joie et la tristesse dans la même phrase à ce moment nous avons reçu une joie éternelle mais il y a parfois la tristesse temporaire si vous êtes triste éternellement et ta joie est provisoire là il y a un problème amen mais ne cachons pas le regard mais parfois on pense par la tristesse le mot tristesse en grec c'est le mot upéo qui signifie être en détresse au niveau de ton âme émotionnellement en détresse en deuil on peut le traduire aussi dans ce mot deuil ou aussi tristesse et encore une fois Pierre il dit s'il le faut et c'est pour un temps s'il le faut pour un temps s'il le faut pour un temps est-ce que vous pouvez le dire avec moi c'est important s'il le faut et pour un temps comment tu peux savoir s'il le faut c'est pas ton choix désolé ça c'est le choix de Dieu c'est Dieu qui va décider s'il le faut et quand tu dis Jésus tu es désormais mon Seigneur il dit d'accord c'est moi qui va décider quand il le faut ou s'il le faut c'est ça ce que ça veut dire être Seigneur et c'est ça ce que ça veut dire d'être un disciple on laisse ce choix entre ses mains et ne vous inquiétez pas la tristesse ne nous trouve jamais à un bon moment tu vois on peut pas dire Seigneur il est lundi s'il te plaît pas de tristesse lundi mais mardi vers 15h ça ira ah ben non tu peux jamais programmer la tristesse n'est-ce pas ça tombe jamais au bon moment hello parfois la bénédiction nous tombe dessus au bon moment hallelujah mais les épreuves il n'y a jamais un bon moment pour une épreuve n'est-ce pas mais ça nous trouve alors il parle de diverses épreuves diverses épreuves tout le monde dit diverses diverses vous savez qu'il y a tant d'épreuves j'ai fait une petite liste ok et puis le mot épreuve en grec ça peut se traduire ça dépend les traducteurs ils choisissent entre le mot tentation ou épreuve mais le mot est le même que ce soit une tentation ou que ce soit une épreuve donc à savoir quand la bible parle de diverses épreuves moi j'ai trouvé dans la bible cinq catégories différentes d'épreuves ok vous êtes prêts je vais vous les donner ça va vous aider première catégorie c'est lorsque Dieu exige de nous un sacrifice comme dans le cas d'Abraham tout allait bien Abraham Dieu a exaucé ses prières il a son fils Isaac Tumène c'est un homme riche il est considéré quasiment un prince ou un roi dans le pays de Canaan tu vois tout se passe bien il a obtenu la promesse de Dieu et puis le jour vient où Dieu dit ok maintenant je veux que tu sacrifies ton enfant sur un hôtel j'ai dit quoi oui donne moi ton Isaac excuse moi Seigneur wow je crois que c'est un démon qui me parle c'est ce qu'on appelle le phénomène d'Isaac c'est à dire que parfois mes amis c'est pas tout le temps mais parfois Dieu te dit je veux que tu me demandes ça et ça et ça tu dis ok tu demandes tu pries tu intercèdes tu paies le prix tu es fidèle etc tu te bats tu te bats tu te bats le jour vient paf Dieu exauce la prière tu dis hallelujah 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 le combat est fini puis Dieu dit maintenant redonne-le à moi tu dis pardon mais qu'est-ce qu'on fait depuis des années je voulais même pas un fils et tu me dis demande-moi un fils d'accord je commence à demander un fils tu me le donnes je dis hallelujah et maintenant tu exiges ce que je te le redonne ça n'a aucun sens hello c'est le phénomène d'Isaac le sacrifice d'Isaac parfois où Dieu exige ce que tu lui rends ce qu'il t'a donné et crois-moi mes amis ça arrache le coeur c'est une grande épreuve de la foi ça c'est la première catégorie deuxième catégorie la persécution la persécution dans toutes ses différentes couleurs maintenant je ne veux pas juste dire que parce que quelqu'un te méprise à cause de ta foi que tu es persécuté comme nos frères et soeurs dans d'autres pays du monde qui sont véritablement persécutés mais j'ai créé juste une catégorie pour parler de tout ce que vous pouvez recevoir des autres comme attaque à cause de ta foi ok vous comprenez la façon dont je me serve du mot persécution c'est tout genre d'attaque qui vient contre toi à cause de ta foi tu prends même quelqu'un au boulot quelqu'un veut que tu triches sur un contrat sur un document tu dis ben non je suis un chrétien je ne triche pas alors es-tu un petit peu pénalisé parce que tu n'as pas triché même ce genre de choses c'est-à-dire que tu passes par une épreuve parce que tu as pris une position sur les valeurs bibliques et on t'attaque à cause de cela ce n'est aucune faute de toi c'est juste que tu as pris la bonne décision et les gens sont contre toi à cause de la bonne décision c'est toute une catégorie d'épreuve troisième catégorie qui pour moi un petit peu même bon les deux c'est difficile chaque catégorie est divisible je trouve la troisième catégorie particulièrement divisible c'est la blessure la trahison la déception venant d'un ami ou un confédent quelqu'un proche ça ça vraiment c'est vous savez la raison principale pour que quelqu'un quitte une église c'est parce qu'il se sent trahi par quelqu'un dans l'église ou blessé ou déçu la raison principale pour que les gens quittent l'église c'est ça c'est incroyable et ça c'est vrai partout dans le monde on gère mal quand quelqu'un nous déçoit ou quand quelqu'un nous blesse et on a du mal qu'est-ce qu'on fait on préfère fuir la situation que de confronter la situation avec la grâce et l'amour de Dieu il est juste plus facile à tirer un X dessus et partir et reconstruire sa vie ailleurs le problème c'est que souvent ce genre de problème te suit quatrième catégorie comment dire ça ok je le dirai gentiment et puis je le dirai comme on le pense par la suite ok j'ai créé toute une catégorie de déception lorsque une prière n'est pas exaucée ou le projet ne réussit pas c'est-à-dire ce que tu as anticipé de la part de Dieu n'est pas donné c'est-à-dire en quelque sorte c'est Dieu qui te déçoit on sait que Dieu ne déçoit jamais on le sait mais on le sait ici intellectuellement mais ce qu'on peut sentir c'est ça c'est un problème pour nous n'est-ce pas parce qu'on sait que Dieu est parfait on n'ose jamais apporter à Dieu une accusation quelconque mais pourquoi parfois je suis en colère contre lui ne me regardez pas comme si je suis le seul personne dans cette salle qui est en colère parfois avec Dieu hello ça m'est arrivé rarement j'aimerais dire mais ça m'est arrivé même en tant que pasteur d'être en colère avec Dieu je ne dis pas que c'est une bonne chose ça arrive on sait dans la tête on le sait bien on peut faire tous les examens de l'école biblique et on aura 20 sur 20 on sait intellectuellement que ce n'est pas la faute de Dieu mais je le ressens dans mon âme est-ce que vous voyez ce que je vais dire et c'est vers ce sentiment j'aimerais parler parce que c'est une c'est une on le vit comme une trahison on le vit comme ça comme les disciples dans la barque Jésus dit bon on va aller à l'autre côté du lac Jésus s'endort grosse tempête se lève le bateau commence à couler Jésus continue à dormir et les disciples commencent à crier mais Seigneur Seigneur ne vois-tu pas ne te soucies pas pour nous t'es tranquille parce que tu es le fils de Dieu mais nous alors toi tu peux marcher sur les eaux nous on n'a pas cette chance je suis sûr et certain que les disciples étaient convaincus que si le bateau coulait Jésus allait rester sur la surface de l'eau tout en restant endormi et les autres blou 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 ils voyaient Jésus en roule et ils criaient mais Jésus ne te soucie pas pour nous combien de fois on passe par là mes amis comme si Dieu il a décidé pendant mon épreuve de prendre ses vacances d'été hello que quelque part les anges le jour de ma détresse les anges sont en grève et on a vraiment l'impression qu'on passe dans la catégorie d'oublier de Dieu et le pire dans un moment pareil c'est que quelqu'un vienne le dimanche en gloire à Dieu n'est-il pas bon mon frère bah voilà ce que je pense bien évidemment je ne le ferai pas je suis le pasteur mais oh parfois j'en ai envie désolé j'espère que mon honnêteté ne vous dérange pas trop quand même un petit peu peut-être mais pas trop cinquième catégorie catégorie d'épreuve et là mes amis ça c'est le plus difficile c'est l'échec personnel surtout quand l'échec s'agit d'un échec moral de nature un péché sexuel si vous voulez et là c'est dur il y a des épreuves qui nous tombent dessus non parce qu'on a marché justement mais parce qu'on a marché injustement tu vois c'est difficile la persécution quand on te menace à te couper la tête écoute c'est pas forcément la grande joie hello mais quand toi tu déçois les autres par ton péché il y a une espèce de honte et de condamnation là où le diable commence à te tirer vers le bas et il est très très difficile à te relever il n'y a rien de plus difficile surtout si les gens dans le moment de ton besoin que quelqu'un te jette un bouet de sauvetage et la seule personne qui tient les bouets de sauvetage ce sont les gens que tu as blessés et dans leur dans leur deuil dans leur tristesse à cause de la blessure ils décident de ne pas lancer les bouets de sauvetage qui préféraient te voir noyé hello tu dis oh les chrétiens ne font pas ça voilà les cinq catégories d'épreuve chaque catégorie est particulière en soi et quelque où que vous soyez aujourd'hui peut-être tu te dis mais je suis dans l'une de ces épreuves maintenant le mot épreuve veut dire tester examiner ou prouver le terme épreuve est plutôt un terme scientifique comme si dans cette épreuve Dieu te met dans un laboratoire il met du feu sur toi afin de faire en sorte que toutes les impurités à l'intérieur remontent à la surface pour que l'état de cette pierre précieuse ou de cet métal soit plus pur par la suite qu'il était avant quelle que soit la catégorie d'épreuve alors la question est mais comment faire en sorte de pincer et pas mourir dans l'épreuve numéro 1 j'ai juste six choses et puis on va prier je crois que la première chose déjà il faut anticiper la tristesse il faut anticiper la tristesse quelle que soit la catégorie la tristesse mes amis fait partie de l'épreuve la bible le dit on n'est pas toujours triste mais on passe pour un temps par la tristesse par la détresse si vous voulez vous vous souvenez de Jésus dans le jardin de Gethsébéné lorsqu'il priait et là je ne sais pas comment il a vu parce que la bible ne le dit pas clairement mais dans mon imagination moi j'imagine Jésus ayant une vision et dans la vision il voit la croix Dieu voulant le préparer pour ce sacrifice pour qu'il ait la foi de persévérer jusqu'au bout et en ce moment là quand le père je crois dévoit le fait qu'il devait détourner son visage de son fils et pour le seulement dans toute l'éternité Dieu le père sera séparé de Dieu le fils un des mystères qu'on a du mal à comprendre mais que Jésus sous le poids de cette réalité sous le poids de la souffrance et la bible dit que la transpiration le seuil de son visage devenait comme des goûts de sang tellement il était dans le stress tellement déstressé que même les vaisseaux sanguins dans le front commencent à exploser et puis ils commencent à transpirer le sang si Dieu le fils pouvait passer par une détresse sous le poids de la souffrance n'est-ce pas vrai que ça pourrait nous arriver toi et moi aussi de passer par le détresse tu vois parce que dans l'église c'est presque comme un tabou de montrer un peu de tristesse tu vois on n'a pas droit d'être triste dans l'église il faut être joyeux hallelujah victorieux gloire à Dieu hallelujah allez mon frère oui allez mon frère hello c'est pas humain ça même mon ordinateur parfois il a un bug et ça ce n'est qu'une machine hello donc il y a parfois des choses qui marchent pas bien chez moi j'ai pas droit de rester dans la tristesse ça c'est vrai mais il ne me dit pas que je n'ai pas le droit d'être triste le Dieu qui a créé l'émotion de la joie et aussi créé l'émotion de la tristesse et ça fait partie de mon âme humaine hello il est normal quand quelque chose met ton lever quelque chose en quoi j'ai mis beaucoup d'affection à beaucoup d'énergie et d'investissement si cette chose m'est enlevé que je pense par un deuil parce que cette chose me manque ou cette personne me manque c'est normal le deuil la tristesse c'est la manière dont l'âme humaine a besoin d'évacuer tout le stress et quand on empêche un frère ou une soeur de manifester un peu de ses sentiments un peu négatifs parce que ça nous déstabilise dans notre croyance dans le Seigneur oh là mais il ne faut pas être triste il faut qu'on se soutienne mutuellement je connais mon Dieu ta tristesse ne va pas déstabiliser ma foi la personne qui dit mais si ton Dieu il est bon si ton Dieu est rempli d'amour où est-il au milieu de mon épreuve cette question ne me dérange pas j'ai posé la question moi-même en toute honnêteté toute sincérité oui mais je n'ai fini que le 1 et on a encore 5 rapidement psaume 23 verset 4 quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort c'est pas la vallée de la mort c'est la vallée uniquement de l'ombre de la mort mais ce n'est pas la mort tu penses que c'est la mort ça a l'air de la mort ça sent la mort hello ça a le même regard de la mort mais Dieu nous dit ce n'est que l'ombre de la mort mais on y marche on y passe mais on ne va pas construire une cabane on traverse amen et quand tu te trouves dans la vallée et tu passes par la tristesse continue à passer 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 amen laissez cette tristesse évacuer laisse la tristesse partir amen c'est le deuil c'est normal et Dieu c'est un processus de guérison hallelujah deux approchez-vous de Dieu approchez-vous de Dieu je sais on est presque obligé de le dire parce que c'est l'église mais tu vois le diable veut justement profiter de tes doutes de tes blessures tes déceptions tes peurs tes craintes etc pour t'éloigner de Dieu et il y a tout un réflexe combien de fois en tant que pastor j'entends les gens dire ah j'ai des idées de prendre de recul mon Dieu c'est vraiment le pire affaire mes amis quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort ce n'est pas le temps de prendre de recul c'est le temps de courir vers les bras du Père de t'efforcer de lire la Bible même quand tu n'as pas envie de lire la Bible je suis passé par là je sais ce que ça veut dire quand tu prends la Bible tu dis tu t'efforges Robert lis la parole de Dieu au nom de Jésus ok ok si tu le dis Hébreu 10 38 et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent 3 très important établissez votre position dans la foi établissez votre position dans la foi je me souviens bien lorsque Rihanna était un petit bébé en train de mourir dans mes bras et j'ai levé ma voix à Dieu j'ai dit Seigneur je crois je sais que tu es le Dieu qui me guérit je sais que Jésus il est mort pour me guérir par les meurtrissures de Jésus Christ je suis guéri j'ai reçu tant de guérisons miraculeuses j'ai prié pour tant de malades et je les ai vu guéris miraculeusement mais je déclare par le nom de Jésus Christ et je veux que tous les anges au ciel entendent et je veux que tous les démons de l'enfer l'entendent quoi que tu décides de faire avec ma fille quoi qu'il arrive avec ma fille moi je ne changerai pas mon message et je ne vais pas me déplacer sur ma sainte foi et reste intact au nom de Jésus il arrive maman mes amis là où tu dois donner place à ce guerrier qui est en toi il est caché il est peut-être au fond du puits mais il est là alléluia et il veut se lever il veut prendre sa place il veut prendre le dessus et il arrive un moment pour chacun de nous nous devons prendre le drapeau de Christ et le planter sur le terrain de notre foi et dire l'ennemi de Dieu tu ne peux pas avoir mon âme numéro 4 ne faites pas votre combat tout seul ne faites pas votre combat tout seul hébreu 3 verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché mes amis il y a certains combats certains Goliath il n'y a que toi tu peux le faire tomber tout seul mais il y a beaucoup d'autres combats une fois que David a tué l'ours ensuite le lion ensuite Goliath tous les autres ennemis de David il a confronté avec ses envahions et parfois le diable nous fait bouffer parce qu'on pense qu'on ne veut pas réussir tout seul j'aimerais vraiment vous encourager tu es dans une famille c'est pour ça que Dieu nous donne une famille pour qu'on n'ait pas obligé de confronter nos combats tout seul parfois c'est dur de dire à quelqu'un écoute j'ai besoin de toi on court le risque il dit qu'est-ce que ça me regarde je cherche quelqu'un d'autre désolé désolé écoute mes amis parfois les parfois c'est comme ça dans une famille ok tu tombes sur le mauvais frère ça ne change pas le fait qu'il est un frère il doit être là dans ton moment de besoin mais pour x raisons que ce soit il n'est pas là ok ne renonce pas à Dieu cherche un autre frère il y en a plein amen il y en a plein ne laisse pas un mauvais changer ta foi amen parce que ce mauvais frère ne peut pas remettre Jésus sur la croix de calvaire ce mauvais frère ne peut pas prendre le cadavre de Jésus et le remettre dans le tombeau ok tu es tombé mal tu es tombé sur la mauvaise personne mais cherche quelqu'un d'autre hallelujah parce que cet autre se trouve quelque part dans le corps de Christ il y a quelqu'un qui est là qui est prêt à te soulager à t'épauler et marcher avec toi au milieu de ton épreuve 5 ça c'est un nouveau verset je ne l'ai pas mis sur la liste Romains 8, 28 nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein sachez que Dieu est avec toi sachez sachez qu'il est avec vous et il rachète tout ce qu'on lui donne lorsque Job a enfin remis entre Dieu sa vie Dieu a commencé à opérer sa volonté dans son coeur Dieu n'a jamais expliqué pourquoi toutes ces épreuves sont tombées sur Job mais Dieu il était à l'oeuvre et quelle que soit la raison pour ta crise mon ami quelle que soit la situation qui a fait en sorte que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort sache aujourd'hui que Dieu il est avec toi même peut-être tu ne le vois pas tu ne le ressens pas tu ne l'entends pas mais il est là alléluia et il est en train d'accomplir toute sa bonne volonté à ton égard il aura la gloire à la fin de cette épreuve il dressera pour toi une table même devant tes ennemis s'il le faut levez-vous s'il vous plaît la dernière chose numéro 6 numéro 6 décidez que vous allez jusqu'au bout dans le temps de paix décidez que vous allez jusqu'au bout Matthieu 24 et le verset 13 nous dit ceci Jésus nous le dit celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé je sais que parfois tu dis mais j'ai pas la force d'aller jusqu'au bout non peut-être aujourd'hui tu n'as pas la force d'aller jusqu'au bout mais tu as la force de prendre le prochain pas vous savez mes amis la clé pour courir un marathon la clé n'est pas de fixer les yeux sur la ligne d'arrivée mais juste de méditer sur le prochain pas parce que quand ton corps commence à crier mais arrête-toi on va tous mourir ici et il te reste encore 4 kilomètres à faire et tout ton corps du petit orteil jusqu'au haut de la tête tout ton corps crie mais qu'est-ce que tu me fais tu es en train de nous faire mourir je n'ai pas la force je n'ai pas l'envie c'est trop loin c'est trop dur c'est trop haut ne focalise pas sur la ligne d'arrivée tu vas te décourager Dieu ne t'entende pas la force pour la ligne d'arrivée il te donne la force pour le prochain pas Alléluia il te donne la force pour prendre le prochain pas tu dis Seigneur je n'ai pas la force pour la semaine prochaine non mais il te donne la force pour aujourd'hui Alléluia tu vois le diable veut nous faire focaliser sur ce que ce qui n'est pas encore promis pour nous déstabiliser mais juste focalisons sur ce qui est promis le prochain pas ce qu'on a à faire aujourd'hui maintenant la grâce suffit largement notre grâce est une grâce surabondante dit notre Dieu Amen Alléluia levons les mains si je peux voir les équipiers de prière Alléluia Peut-être tu es là et 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 peut-être tu as cette colère dans le coeur ou déception le sentiment de trahison peut-être même tu es dans une situation là où tu as déjà dit oui je pardonne je pardonne mais il y a encore les traces encore les sentiments c'est pas encore complètement sorti peut-être tu as perdu quelque chose ou quelqu'un de très proche tu sais que tu es dans la volonté de Dieu aujourd'hui mais il y a encore ce sentiment de perte et de deuil de tristesse peut-être tu es dans une situation très difficile là où tu es vraiment la cible de la persécution en quelque sorte et ça use c'est fatigant cela est devenu vraiment un point lourd à porter et tu ne sais même pas comment tu peux continuer quelle que soit la situation hallelujah nous allons tous recevoir une grosse consolation de notre Dieu céleste hallelujah seigneur déverse ton esprit juste lève les mains ouvre le coeur maintenant reçois de Dieu maintenant la consolation de l'Esprit Saint reçois la consolation de l'Esprit Saint maintenant hallelujah hallelujah merci Seigneur merci Seigneur et quand le diable veut te te faire focaliser sur les choses négatives et sur les choses toxiques juste rappelle-toi le diable ne peut pas remettre Jésus sur la croix il ne peut pas remettre le cadavre de Jésus dans le tombeau notre foi est basée sur la résurrection le triomphe de Jésus sur la mort et la promesse de notre résurrection éventuelle alléluia et on revient sur l'encre de notre âme on revient sur la chausse de bain sur la piangulaire on refocalise lorsque la tempête et la tempête crie sur nous quand le vent est contraire les vagues nous poussent et remplit notre petit barque on refocalise sur la piangulaire dans notre foi alléluia maintenant peut-être peut-être à cause de ta crise personnelle tu es passée par une crise de foi j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment un jour de restauration alléluia et si tu es dans cette situation où cette crise personnelle a eu comme résultat une crise de foi j'aimerais vraiment te donner première place ici avec des équipiers de prière ce matin parce que je ressens vraiment dans le cœur du Père un vrai désir de restaurer le cœur blessé quelle que soit la raison quelle que soit la catégorie d'épreuve ne pense pas à la personne à gauche ou à droite si tu es dans une crise personnelle et cette crise personnelle a eu comme résultat une crise de ta foi hallelujah j'aimerais vraiment t'inviter à venir maintenant et prier avec un responsable de l'église si tu as d'autres sujets de prière peut-être que tu es au milieu d'une crise tu n'as pas abandonné ta foi mais tu veux juste simplement demander la prière comme une prière d'association une prière d'agrément une prière de solidarité qui va donner une bonne boost à ta foi quel que soit le sujet de prière je vous donne aussi place ici on va adorer le Seigneur et si vous souhaitez recevoir la prière venez maintenant c'est le moment temps de prière on a à ta foi tout tu as Sous-titrage ST' 501